Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer un angle en utilisant la trigonométrie dans un triangle rectangle, évidemment. Donc, pour commencer, je vais d'abord écrire mon mn homotechnique pour me souvenir de mes formules. K-S-O-T-O-A. Voilà. Et on va essayer de faire ça sur le premier triangle. Donc, je veux connaître l'angle B-A-C et je connais le côté AB et le côté AC. Pour cet angle-là, je connais le côté adjacent et je connais l'hypoténuse. Donc, ce que je vais pouvoir appliquer comme formule parmi ces trois-là, c'est l'adjacent et l'hypoténuse. L'adjacent, soit c'est le cosinus, soit c'est la tangente, mais ça ne peut pas être le sinus. Et comme j'ai l'hypoténuse, c'est le cosinus que je vais utiliser. Pour pouvoir l'utiliser, je vais rappeler que le triangle ABC est rectangle en B. Donc, on peut utiliser la trigonométrie. Voilà. Je vais utiliser le cosinus. Donc, je vais écrire le cosinus de l'angle B-A-C que je cherche, qui est égal à K adjacent sur l'hypoténuse. Donc, c'est AB sur AC. Voilà. Si vous voulez avoir la maîtrise exceptionnelle, il faut savoir écrire la formule en toutes lettres comme ça. Sinon, vous pouvez écrire directement la formule. Vous n'aurez qu'une maîtrise satisfaisante en écrivant directement, en remplaçant les valeurs. Donc, le cosinus de B-A-C que je ne connais pas, c'est 7 dixièmes. Maintenant, comment je fais à partir de ça ? Je connais le cosinus d'un angle. Comment je fais pour retrouver l'angle ? Eh bien, il n'y a pas de centimètre de solution. Il faut utiliser la calculatrice. La calculatrice, on appuie sur la touche seconde. Ti ou casio, c'est la même chose. Seconde, cosinus. Et ce qui va vous donner soit ARCOS, soit COS-1. Ça dépend des calculatrices. Et dedans, vous y mettez 7 dixièmes, ou du coup 0,7, ou 7 divisé par 10, puisque 7 dixièmes, c'est une division. Et ça va vous donner cette valeur approchée. Maintenant, passons au prochain triangle. On n'oublie pas, bien sûr, la phrase de conclusion. Je ne vais pas l'écrire pour aller plus vite dans la vidéo. Ici, nous avons un angle. Nous connaissons le côté qui est en face, donc le côté opposé, et le côté adjacent. Eh bien, l'opposé et l'adjacent, c'est la tangente, rapidement, dans TOA. Ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer la formule de la tangente. Pour ça, il faut toujours réécrire qu'on a bien un triangle rectangle. Et rectangle, le triangle EFG est rectangle en E. Donc, on peut utiliser la trigonometrie. Je prends le temps de bien l'écrire dans la vidéo. Ça veut dire qu'il faut que vous preniez bien le temps de l'écrire dans vos exercices. On a dit qu'on utilisait la tangente. La tangente de l'angle qui s'appelle EFG, encore une fois. Il faut savoir écrire un angle en troisième. Sinon, vous n'avez pas de maîtrise satisfaisante. La tangente de l'angle EFG, c'est TOA. Donc, l'opposé, c'est EG. Sur A, l'adjacent, c'est EF. Je remplace par les valeurs que je connais. Évidemment, je ne connais pas l'angle, puisque c'est ce que je recherche. En revanche, je connais EG qui fait 6, et EF qui fait 4. Eh bien, maintenant, c'est la même chose. Seconde tan sur votre calculatrice, ce qui va donner arc tangente. Pour certaines calculatrices, ou tangente moins 1 pour d'autres, vous y mettez 6 quarts. 6 quarts qui fait 3,5, donc 1,5. Vous pouvez y mettre 1,5 aussi. C'est la même chose. Et ça va généralement vous donner une valeur approchée comme celle-ci. On n'oublie pas la phrase de conclusion. Mais pour aller plus vite, j'avance. Dernier exemple, évidemment. On a fait le cosinus, la tangente, ça va être le sinus. Vérifions-le. On a l'angle qui est là qu'on cherche. On connaît le côté opposé et l'hypoténuse. Saut, opposé, hypoténuse. Tout va bien. Le triangle J, H, I est rectangle en I. Donc, on peut utiliser la trigonométrie. Très bien. Le sinus de l'angle que je cherche, il s'appelle H, J, I. C'est l'opposé. L'opposé de l'angle, c'est H, I. Sur l'hypoténuse, c'est H, J. Je remplace par les valeurs que je connais encore une fois. C'est toujours pareil, vous aurez remarqué. Une fois que vous avez compris, vous avez tout compris. 7 douzième, arc sinus seconde sine, arc sinus ou sinus moins 1, ça dépend des calculatrices, de 7 douzième, à chaque fois, à vous de mettre à la calculatrice qui va vous donner cette valeur approchée. On n'oublie pas, encore une fois, la phrase de conclusion que je n'écris pas ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ...